Amis internautes de MoriTV, bienvenue à ce numéro de votre émission préférée, Météo-Politique. Depuis le 15 juillet 2022, la Sénat a rendu publique la liste des pièces constitutives pour les candidatures aux élections législatives de 2023. Déjà, pour décortiquer cette actualité, nous recevons pour vous un monsieur qu'on ne présente plus. Lui, c'est Paul Deumont, juriste de formation, consultant en gouvernance locale et conseiller communal du Parti Bras-Républicain dans la commune d'Avranco. Mais avant de l'introduire, permettez-nous rapidement de faire un clin d'œil à une grande société de la place. Cette société, c'est Géo Lédis. Géo Lédis est dirigée par une dame de fait, Yolande Honguet, Georgette. Elle est à Porte-Nouveau, elle est promotrice culturelle et offre des formations en Basin Tintoye Baltique. Tout à l'heure, nous allons revenir sur elle pour la présenter profondément. Sans plus tarder, M. Deumont-Paul, merci d'être ici avec nous pour cette émission. C'est moi qui vous remercie. Bien, merci pour votre acceptation à nos côtés pour cette émission de Météo Politique. Vous n'êtes pas sans savoir que les listes sont connues et c'est déjà la veille d'amour au sein des partis politiques. En tant qu'acteur politique, dites-nous rapidement la lecture que vous faites des différentes listes publiées par la Sénat pour les candidats. Oui, d'abord, à mon tour, je vous remercie d'être venu vers ma modeste personne pour avoir mon point de vue, point de vue d'un acteur politique, un militant, sur la liste des pièces, la liste des pièces à fournir pour être candidat à la députation. Cette liste a été rendue publique par la Sénat, vous l'avez dit. Et avant d'apprécier cette liste, il faut la connaître. Et cette liste-là se divise en deux blocs. Il y a un certain nombre de pièces que le parti doit fournir. Et ces pièces-là sont probablement au nombre de trois. Le parti doit fournir une déclaration de candidature comportant les noms, prénoms, professions, dates et lieux de naissance, ainsi que l'adresse complète des candidats aux fonctions d'un corps parlementaire. Le parti doit présenter une quittance de versement au Trésor public d'un cautionnement. Le montant du cautionnement en part des candidats est de 1,5 million. Ce qui fait un ensemble de 173,5 millions de francs pour l'ensemble de tous les candidats. Et enfin, le parti doit fournir une fiche récapitulative du positionnement des candidats dans toutes les circonstances électorales. Ça, c'est pour le parti politique. Maintenant, le candidat lui-même. Alors, pièce a fourni donc pour le compte de chaque candidat une copie de la carte d'identité biométrique ou du certificat d'identité personnelle. Une copie légalisée du certificat de naturalité. Un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Une copie légalisée de l'extrait d'acte de naissance. Ou de toute autre pièce tenant lieu. Un certificat de résidence à chercher à la mairie. Un quittus fiscal des trois dernières années, à savoir 2019, 2020, 2021. Attestant que le candidat est à jour de ses impôts. Et ce quittus doit être délivré par la Direction générale des impôts. Une attestation par laquelle le parti politique investit le ou la candidate en qualité de candidat. Une déclaration sous l'honneur du ou de la candidate certifiant qu'il a été ou qu'il ne se trouve dans aucun cas d'inéligibilité. Prévu par la loi. A défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procréation dûment certifiée par l'autorité administrative devra être produite par les candidats n'ayant pas signé personnellement la déclaration. Voilà un peu la liste des pièces que la Sénat attend aussi bien du parti que des candidats du parti. Voilà. Mais selon vous, quelle lecture faites-vous rapidement de ces différentes pièces exigées aux candidats ? D'abord, la première lecture que je fais, je crois que la Sénat veut mieux faire les choses et attend pendant que les candidats même ne se connaissent pas parce que, sauf erreur de ma part, aucun parti n'a encore désigné ces candidats. Mais la Sénat a bien fait de vivre, de rendre publique la liste des pièces qu'elle attend, ce qui est une très bonne chose. Ça permet à chaque candidat qui veut vraiment être sur la liste de savoir se prendre à temps. Deuxième chose que je note, c'est que le certificat de conformité qui a fait beaucoup de malheurs en 2019, par le passé, donc ce certificat de conformité a été retiré. Ça, c'est une particularité. C'est une particularité et vraiment, je félicite les gens, donc les amis de la Sénat qui ont pu faire ce travail-là. Et je crois que les pièces demandées aux candidats ne sont pas extraordinaires. pour peu qu'on veut se prendre au sérieux, ces pièces, on peut les produire et être à jour par rapport aux étudiants. Vous pensez à l'instant qu'on peut produire toutes ces pièces sans difficulté ? Ah oui, il n'y a rien qui va sans difficulté. Même en se déplacer et aller au portail-là, vous devez fournir un effort, un effort de descente d'escalier, c'est une difficulté majeure. Si vous ratez un escalier, vous pouvez tomber. Donc, il y a l'argent dedans, l'argent a une difficulté. Il y a l'argent, on parle même de quittance fiscale, non, on parle de l'habitude de payer les impôts, mais il faut être un bon citoyen. Un bon citoyen doit payer ses impôts. Normalement. Oui, celui qui pèse ses impôts régulièrement n'a pas de soucis par rapport au quittance fiscale. C'est lorsque vous avez accumulé les impôts que ça devient un souci. Et si le souci est, bon, vous voulez vraiment compéter, il faut chercher de l'argent et se rapprocher très tôt de l'administration des impôts pour voir comment vous mettre à jour. Donc, je ne vois pas de difficulté majeure. Sinon, quand on voit un peu le statut de ces pièces, on a tendance à croire que la Sénat veut recaler certaines candidatures pour les quittances des trois dernières années. C'est vrai, c'est ça qui a été exigé aux élections de 2019. Cette fois-ci, c'est revenu. Mais quand nous analysons un peu profondément ces différentes listes comparativement à celle de 2019, nous voyons que la Sénat a tendance à favoriser des candidatures. Sinon, le cautionnement de l'année 2019 était à 3 millions par candidat. Cette fois-ci, c'est ramené à 1,5 millions. Qu'est-ce qui pourrait justifier, selon vous, cet état des choses ? Non, je pense que la Sénat n'a pas vocation à créer, à fabriquer des conditions. Tout ceci est dans le code. Et la Sénat est en train d'appliquer les exigences du code électoral. Et la seconde chose, en 2019, il y a eu beaucoup de récumulations, beaucoup de plaintes. Et je crois que les autorités ont pris cela en compte en réduisant le cautionnement. En 3 millions, on était parmi les pays qui avaient un cautionnement très élevé. Alors, c'est bien fait si c'est réduit. On n'a pas réduit pour Jacques et Gadez pour Jean. Donc, on ne peut pas dire qu'on a favorisé une tendance donnée. Naturellement, on dit que les Saint-Dôme ne sont pas égaux. Bon, alors, demander aux gens de payer 1,6 millions de francs, bon, certains vont vous trouver. D'autres vont vraiment réussir un peu avant de trouver. Justement, à ce niveau, il y a des inquiétudes qui doivent planer ou qui planent déjà. Quelles inquiétudes ? Vous savez, au sein des partis politiques qui seront en compétition dans les prochains jours, vous savez qu'il y a des gens qui ont des désirs. On les appelle en griffes des aspirants à la chose parlementaire. Mais ceux-là, qui n'auraient pas eu le cautionnement, les 1,5 millions pour pouvoir déposer, pour être candidats au niveau de leurs partis respectifs. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Normalement, le cautionnement est une cuisine interne du parti. Le cautionnement est une cuisine interne de chaque parti. Généralement, c'est le parti qui sort l'argent. Et envoie pour régler sa situation administrative par rapport au dossier qu'il dépose. Le parti, en voulant déposer le dossier, il dépose le dossier des 109 candidats. Ce n'est pas qu'il va donner une partie et attendre que, bon, Mathias soit prêt. Non, il prend tout, le dossier et il dépose donc. Le cautionnement est réglé globalement par le parti. Le parti débloque l'argent, mais le parti trouve toujours un mécanisme interne pour faire rembourser chaque candidat après. Vraiment, vous aurez compris, M. Daoumopole. Nous évoluons dans cette émission et je devrais vous faire remarquer que si vous comparez rapidement les listes exigées en 2019 et celles de 2023, il y a un aspect, la présence de cartes d'électeurs des candidats en 2019. Mais cette fois-ci, il n'y a plus ça. C'est vrai qu'il y a les cartes biométriques, CIP, consorts. Et si quelqu'un n'a pas de CIP jusqu'à l'heure-là, il continue d'utiliser notre candidat ordinaire, non biométrique. Est-ce que celui-là pourrait passer ? Vous voyez, en 2019, la loi l'a exigé. Et ça a été appliqué. Aujourd'hui, la loi ne l'a pas exigé. Et ce que la loi n'a pas prévu ne peut pas être appliqué. C'est aussi simple que ça. Mais de vous à moi, est-ce qu'un candidat sérieux qui veut aller à une telle compétition peut ne pas avoir sa carte CIP ? Non, il y a des éléments basiques sur lesquels on n'a pas besoin d'éploguer. Tu veux aller d'abord, le fait d'être citoyen tout court. Tout court. T'oblige. Vous savez que parfois, il y a des gens qui sont très occupés. Et ils sont peut-être en beaucoup d'avions, ou bien ils sont très occupés au boulot. Non, non, non. Et ils négligent. Ils disent, on va le faire. On va le faire. On prend tout le temps. Et au finish, on finit pas à ne pas l'avoir. Non. Et voilà les gens des dernières minutes qui l'obligent maintenant à faire recours à des situations athéniônes ou des alternatives. Non, non. On ne peut pas être aussi occupé au point de s'oublier. Parce que ne pas avoir la carte d'identité, vous êtes un mercenaire dans le pays. C'est comme si vous êtes un mercenaire. Mais vous sortez la nuit sans votre pièce d'identité, la police vous interpelle, mais on vous dépose au cachot. Bon, la nuit, là, vous n'avez pas dit ça au cachot. Dans les conjoints, par exemple, l'on est humiliante pour vos statuts, etc. Et le lendemain, on ira chercher la pièce pour faire sortir. Encore que le défaut, le défaut de pièce, le défaut d'avoir les pièces de soin, est une inflation. Non, on doit se prendre au sérieux. Vous ne rencontrez personne dans les pays européens, en Occident, vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue qui ne présente pas sa pièce d'identité. C'est un minimum qu'il faut avoir. On dit occupé, occupé. Mais le Seigneur qui nous a là, est-ce qu'il n'est pas occupé ? Dieu est tellement occupé, est-ce qu'il doit oublier ses attributions ? Nous allons avoir des problèmes. Nous allons avoir beaucoup de problèmes. Donc, occupé, oui, mais il faut mettre l'ordre dans les occupations et derrière la preuve qu'on s'organise. Et l'homme politique, l'homme qui a vocation à gérer les affaires publiques, doit être quelqu'un de très organisé. Merci beaucoup, M. Paul Daumont. Nous évoluons dans cette émission. Je voudrais rapidement vous demander si vous analysez bien les pièces qui sont exigées par la Sénat parce que nous sommes en train de les décortiquer, même si ce n'est pas une à une. La Sénat parle de deux catégories de candidatures. Pour dire, il y a des candidatures ordinaires et des candidatures exclusivement féminines. Est-ce qu'on avait besoin de faire cette disparité ou bien cette précision ? D'autant puisque le Code électoral a déjà prévu qu'au moins 24 femmes, parce que nous disposons de 24 situations électorales, au moins 24 femmes dans chacune des situations électorales, mais on vient faire la part des choses. Est-ce qu'on en avait besoin ? Il faut saluer le législateur. Vous connaissez l'intelligence béninoise. S'il n'y avait pas cette précision, vous allez voir que les 24 pouces prévues pour les femmes seront après-midi discutées par les hommes et au finish, on n'aurait pas 24 femmes. Alors, les gens vont mettre les femmes sur les listes dans des positions telles que elles ne pourront jamais être élues. elles vont les mettre troisième, quatrième, si on met une femme en troisième position, alors on dit qu'on a été déjà très généreux. Alors qu'on sait pertinemment que dans telles conditions-là, on ne peut pas avoir deux. Donc, si vous ne pouvez pas avoir deux et vous placez la femme en troisième position, c'est une manière pour dire bon, elle ne sera pas élue. Et ici, le législateur a eu l'intelligence de dire ces femmes-là ne vont pas en compétition. C'est d'abord l'alertie qu'il faut faire. Ces femmes-là, ces 24 femmes-là ne vont pas en compétition. Ça veut dire que c'est des femmes que le parti a choisi, chaque parti a choisi par ses conditions électorales, mais qui est sur une liste, une liste ad hoc, qui est là. la liste est jointe à la liste des candidats, des 85 candidats et leurs suppléants par parti politique. Comment cela va-t-il se faire ? On fait les élections. Le parti qui a eu le plus grand nombre de suffrages dans la circoncision, sa femme qui l'a positionné pour être d'office élu, alors cela signifie que si le parti rouge ou le parti jaune veut que sa femme passe, il faudrait que le parti rouge travaille à avoir le plus grand nombre de suffrages. de suffrages. Et ainsi, sa femme rentre d'office à l'Assemblée nationale. Voyez-vous, c'est cela et c'est cette règle-là qui sauve les femmes. Elle ne veut pas en compétition, mais si la femme veut être là-bas aussi, il faudrait qu'elle travaille aux côtés des militants, des hommes qui sont positionnés pour que le parti puisse avoir le plus grand nombre de suffrages dans la circoncision. Ainsi, cette femme qui est positionnée là va entrer au Parlement. C'est cela et c'est à décès que cette distinction est faite pour nous permettre de ne plus tomber dans la confusion. La femme, la bataille qu'elle doit faire, c'est qu'il faut qu'elle se batte pour être la lumière, le rayon des femmes de son parti dans la circoncision. Lorsqu'elle est la lumière des femmes de son parti dans la circoncision d'office, elle est choisie et on met voilà notre représentant de femmes si on arrivait à avoir un grand homme de suffrage parce qu'après on va voir les partis qui sont dans la circoncision. Il y a le parti rouge, il y a le parti des seins paresseux, il y a le parti vert et tout cela. On va voir parmi tous ces partis-là quel est le parti qui a le plus grand nombre de suffrages et c'est ce parti-là qui envoie sa femme déjà positionnée qui est déjà là-bas sur la liste donc cette femme-là ira à la famille nationale. Mais si tel est le cas on voit déjà que la Sénat a déjà lancé et les hostilités pour des batailles de listes au sein des partis politiques surtout en s'arrêtant du positionnement. Non, c'est ça que vous dites la Sénat ne fait qu'appliquer la disposition du code électoral. Si on ne sait pas on va accuser à temps la Sénat. Tout ce que vous dites c'est dans le code électoral. La Sénat est chargée de mettre en oeuvre mettre en pratique cette disposition-là. Ce que je dis c'est le code qui l'a ainsi dit. Ce n'est pas la Sénat. Alors la Sénat chaque fois se réfère au code pour dire conformément à tel niveau du code voilà ce que nous devons faire. et la Coupe concernée est là pour jouer le rôle d'habitre en cas de mauvaise compréhension mauvaise interprétation à couvert de cadres. Vraiment merci M. Paul Daumont sur cette émission météo-politique qui se déroule à l'instant même nous on vous aura compris sur les détails que vous apportez sur ces différentes listes qui sont publiées dans le cadre des prochaines élections législatives. Mais avant de vous de prendre congé de nos amis internautes nous allons vous demander ceci déjà au sein des partis politiques tout le monde a d'ambition il n'y a pas celui-là sauf si nous prenons toujours ça avec Pincet c'est qu'ils sont déjà au parlement et qu'ils auraient déjà fait trois mandats et qu'ils ne reviendraient plus. Les autres qui sont des aspirants à la chose parlementaire comment vous êtes un homme influent un conseil communal du bloc du parti du bloc le public comment ça s'est passé déjà à l'interne chez vous à l'interne c'est la sérénité à l'interne c'est la sérénité moi j'ai une façon de voir les choses lorsque j'ai fait le travail que je dois faire lorsque je suis assumé mes responsabilités comme elle se doit alors je laisse le reste au destin à Dieu si ce n'est pas mon destin je dois être à l'Assemblée nationale je le serai et les problèmes de Cuba tout ça qui sont de nature on dit que c'est la politique c'est ça je ne suis pas friand je ne suis pas friand de ces choses là parce que même si tu gagnes les élections tu as besoin des autres que tu as combattis pour pouvoir faire avancer les choses non seulement au sein de ton parti politique mais aussi à l'Assemblée nationale il ne faut pas poser des actes qui empêchent le vivre ensemble ou qui compliquent le vivre ensemble c'est cela moi et je ne suis pas celui qui désigne si je dois être celui qui désigne je me désigne en premier lieu naturellement je ne suis pas celui qui désigne les gens je ne sais même pas à quel niveau cela se décide donc il faut me laisser mon corps tranquille se reposer tranquillement je sais que je suis un bon conseil communal pour le bien je sais que je défends bien les intérêts du bien partout où je passe je sais que je sais prendre des initiatives dans le conseil on me connait le nom de l'homopole est bien connu ça là et quand le parti bien m'appelle à une tâche je mets tout moi là tout moi entier là dedans avec la plus grande conscience pour le faire parce que je sais que c'est l'image du parti qui est en jeu alors quand j'ai fait tout cela je laisse les responsables qu'on a désigné et qui nous gouvernent je laisse la liberté de faire le choix vraiment ça nous renvoie rapidement à une pièce qui parle de l'investiture du candidat ça doit venir du parti au sein duquel il est ici ça veut dire quelqu'un comme ça ne peut pas se prévaloir candidat et il aura beau souhaiter mais si le parti ne dit pas ça y est allons-y il va rester sur le carreau c'est de ça vous parlez oui oui en réalité l'investiture du candidat est un acte solanel un acte solanel mais un acte par lequel le parti ramène le candidat à ses militants pour dire vous allez en mission pour nous le candidat se donne la conscience de savoir qu'il est en mission pour le parti et qu'il doit avoir cet homme d'obligation à remplir pour le parti et en cela il doit savoir qu'il doit se ressourcer il doit rester en harmonie en adhésion en accord en relation étroite avec les militants avec les structures à différents niveaux du parti c'est ça l'investiture donc une question la solanéité de la mission qui lui est confiée donc se décrine à travers un engagement public qu'il prend que ce candidat l'apprend au cours de l'investiture du parti merci beaucoup monsieur Paul Théomont pour finir je voudrais vous demander quel est votre mot pour clôturer cette émission de Météopoli merci beaucoup l'émission arrive très vite à son terme on va continuer mais pour dire que c'est une bonne émission moi j'ai aimé votre ingéniosité évidemment c'est ça aussi le journalisme parce que quand un événement perd son actualité c'est un peu du journal que vous faites vous faites peut-être les achers ou la documentation en tout cas ce n'est plus le journal le journal c'est le fait relaté au quotidien c'est cela que vous faites de façon assez brillante que j'apprécie voyez-vous l'émission nous aura permis de connaître les pièces que aussi bien le parti que le candidat doit fournir c'était pas gagnant l'avance à la date nous parlons c'est pas évident que tous les partis tout au moins tous les militants aient déjà conscience de ce qui les attend et ce que nous avons dit va réveiller il y a certains qui pensent qu'il faudrait que mon nom sort d'abord avant de ne pas courir ah non ça c'est une erreur cette émission aura permis de comprendre que si ça t'intéresse si ça t'intéresse eh bien va commencer par réunir les pièces moi je vais raconter une histoire qu'elle s'est passée en 2019 ah mais ça ça m'avait plu et j'ai réuni les pièces et qui tous fiscales je suis allé j'ai payé près de 6 millions et après je n'ai pas pris j'étais même pas sur la liste mais le système que les gens avaient développé à l'époque eh bien tous ceux qui veulent là n'ont qu'à déposer le dossier tous ceux qui veulent être candidats n'ont qu'à déposer mais comme je voulais j'ai déposé mais après donc voyez-vous je ne sais pas si c'est le même schéma et à la fin je me suis critiqué interrogé mais en même temps je me suis aussi apaisé et j'ai dit mais si on m'avait dit que je n'étais pas candidat je n'aurais pas à changer 6 millions mais quelqu'un m'a dit mais tu n'es pas un bon citoyen alors donc si tu es un bon citoyen il doit payer les impôts dus donc tu as payé c'est très bien d'avoir payé ces impôts là donc il ne faut pas regretter alors donc c'est une très bonne émission je ne sais pas comment vous allez diffuser cela il faut diffuser il faut diffuser rediffuser hein par ce temps là où tout est encore envahieuse je sais que les états majeurs aussi ne sont pas encore trop propulsés à en dire beaucoup à en parler beaucoup parce que c'est la période où il y a les chocs les chocs et les leaders évitent les chocs hein ils évitent les chocs avant la compétition avant la compétition mais ils cherchent les méthodes par qu'elles vous prennent hein des gens qui estiment que ah je ne peux ne pas mais en partie politique il n'y a pas de je ne peux ne pas hein les indicateurs ah oui oui les indicateurs qui obligent un leader à décider de celui qu'il met sur la ligne ou de celui qu'il ne met pas la ligne ces indicateurs là parfois vous échappent alors c'est pourquoi il faut sagement rester militant merci beaucoup monsieur Paul déaumont on rappelle rapidement que vous êtes juriste de formation consultant des questions de gouvernance conseiller communale du parti propre publicain au conseil communal d'Afranc pour tout tout d'accord mesdames des messieurs chers amis internautes de Mori TV nous tendons rapidement vers la fin de cette émission mais avant nous allons refaire un clin d'oeil à notre partenaire celle-là qui nous a habillé qui m'a habillé personnellement pour cette émission je parle de la société Géo les 10 elle est basée à Porte Novo précisément en face du centre Songhaï de Porte Novo à 200 mètres de la pharmacie Sainte-Marie elle est promotrice culturelle je le disais tantôt et elle forme elle valorise même les produits vestimentaires locaux et elle dans des formations de bazin balzique de tenue balzique et de teint et nous vous invitons chers internautes de visiter ces expositions tous les jours de 8h à 18h30 elle vous accueille et c'est à la portée de toutes les bousses merci je vous trouve très beau dedans merci merci infiniment merci à la prochaine pour un autre numéro que nous vous réservons merci à vous et à la suite de programmes merci merci merci